Hello, hello les amis, Lyon, ascendant Lyon, signe lunaire en Lyon, bienvenue pour cette guidance trimestrielle. Nous allons regarder aujourd'hui ce qui va venir vers vous pendant la période du printemps, printemps que nous attendons tous, qui va nous apporter de nouvelles énergies, faire éclore de nouveaux projets, etc. C'est tout ce qu'on se souhaite en tout cas, surtout en cette période très troublée. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Lyon de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à ne prendre que les messages qui vous parlent, les autres, vous les laissez de côté, ils ne sont peut-être pas pour vous. Je vous rappelle que vous êtes les seuls créateurs de votre vie, ne laissez pas les cartes, vous laissez croire le contraire. Voilà, voilà. Je vous mets en barre d'infos les différents liens des vidéos que j'ai créées pour vous ce mois-ci. Vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour des tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale de cette période printanière qui va nous accompagner du 21 mars au 21 juin. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est plutôt une belle énergie printanière. Elle nous parle d'instruction, d'intelligence. C'est un concept à elle seule intellectuel, le savoir, les livres, les écrits, les lettres, l'instruction. Elle nous parle également de la communication puisque c'est une grande communicante. Et elle nous parle aussi de nos projets puisqu'elle fait germer dans sa tête toutes les idées, tous les projets possibles et inimaginables. Et elle les fait progresser. C'est elle qui a l'imagination parce qu'elle a l'intelligence de pouvoir créer ce qu'elle désire. Avec cette impératrice, on a aussi un personnage plein de charme qui aime profiter de la vie. Voilà, profiter de la vie et profiter de ses amis, de faire la fête. C'est quelqu'un qui a une sorte de positionnement positif un peu partout dans tous les domaines. Voilà, en tout cas, elle sait gérer ses affaires, gérer son monde et elle est la créatrice de son monde. C'est-à-dire que c'est elle qui porte à l'intérieur d'elle toute sa vie. Elle est capable de créer ce qu'elle désire. Voilà. Bon, jolie énergie. Et surtout, elle nous aide à faire progresser aussi les choses d'une certaine manière. Elle est quand même suffisamment intelligente. Son intelligence permet de faire avancer les choses, de trouver des solutions, etc., etc. On va regarder maintenant l'énergie principale qui vous accompagnera du 21 mars au 21 avril. Et nous avons cette carte. Lion, justement, c'est vous. Le lion et le soleil et vierge et mercure. Ici, ça nous parle d'une période entre guillemets de repos. J'ai l'impression que c'est comme si une étape difficile venait de se terminer, la fin d'une épreuve. On peut enfin baisser les armes, déposer son armure, déposer son pouvoir et prendre soin de soi. Certains pourraient se retrouver, je ne sais pas, un peu affaiblis. Alors, ici, on a des médicaments. Donc, ça pourrait nous parler d'une période où on est particulièrement fatigué, mais aussi d'une période où on peut prendre soin de soi, donc peut se reposer, donc peut-être des vacances pour certains d'entre vous, du repos, du repos de l'esprit, du repos de l'action, un peu de tout. C'est-à-dire qu'on peut évoluer sans trop batailler, sans trop éclater de charisme, être simple, être authentique, être soi. Bon. Une jolie énergie ici. On va regarder ce qu'on peut dire de plus. Pour la période du 21 mars au 21 avril, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Avec cette énergie de repos. Moi, je vois le repos du guerrier. Et ici, avec le roi de Pentacle, c'est peut-être la fin des épreuves et on peut commencer peut-être à construire quelque chose, à être plus à l'aise financièrement pour d'autres. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a ce dont il besoin, qui a des capacités financières, mais qui a aussi tous les moyens en sa possession pour construire ce qu'il veut. Donc, peut-être que vous vous êtes beaucoup battus pour obtenir quelque chose, un million. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de Pentacle pour la période du 21 mars au 21 avril ? Tempérance. Oui, donc du repos, mais surtout du calme, un moment de volupté, une certaine forme de renaissance avec tempérance. Je parlais des vacances. On les retrouve avec cette énergie de tempérance qui représente les vacances, les sorties entre amis, des moments plus calmes, plus sereins. On retrouve une certaine forme de paix. Bon, c'est plutôt à la fois, c'est plutôt chouette et c'est la fin de l'hiver. On se repose, on a peut-être un gros rhume, on a besoin de se requinquer et on retrouve les moyens, son pouvoir en se reposant ou en partant en vacances. Pourquoi pas ? Avec aliasqué, un coup de téléphone qui coupe quelque chose, qui met fin à quelque chose et qui offre une solution. Donc ici, pour moi, c'est vraiment la fin d'une épreuve. Voilà, c'est le... Ah zut, je ne trouve plus mon expression du combattant, du combattant. C'est le repos du combattant, le repos du guerrier ou le repas du guerrier. Voilà, en tout cas, on a comme un coup de fil, une communication avec... Bon, ici, c'est un téléphone, mais ça peut être une communication internet ou quelque chose qui nous apaise et qui nous apporte une solution, qui casse un problème. problème. Ici, c'est la fin d'une problématique avec cette énergie. Donc, on peut repartir sur de nouvelles bases. On se transforme. C'est quelque chose qui nous apaise avec tempérance ici. Quelque chose qui nous apaise et mieux encore. Ici, je vous ai parlé de médicaments et ici, c'est de la guérison, tempérance, si elle apporte une certaine forme de guérison. Donc, on a une certaine forme de solution pour vous, les amis lions, qui arrivent au mois de mars. Bon, chouette. Au mois de... Entre le 21 avril et le 21 mai, nous avons l'énergie de la Vierge et de Mercure, qui nous reparle des soins, de prendre soin de soi, de notre quotidien. On voit bien le cas du C, ici, de la médecine. Donc, ça représente vraiment la maison 6, mais ça peut aussi nous parler du travail, la maison du quotidien, de toutes les activités que l'on fait chaque jour dans son quotidien. Ici, en tout cas, on voit une certaine forme de douceur aussi. Une certaine forme de routine. On re-rentre peut-être dans une certaine forme de routine. Quand je dis ça, j'entends une certaine forme de calme, comme si, voilà, il y a eu une tempête et vous sortez de cette tempête et il y a quelque chose qui peut se mettre en place et s'effectuer, entre guillemets, de jour en jour. Un peu ici. Avant, on rencontrait des difficultés. On peut enfin commencer à fabriquer son projet, le projet qui est ici. On peut commencer à le mettre en place en travaillant chaque jour un peu plus sur ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur cette énergie pour la période du 21 avril au 21 mai pour les Lyons ? Pour les Lyons, du 21 avril au 21 mai. Il y en a une qui a sauté, comme vous avez pu la voir. Le page d'épée qui nous parle de curiosité, de recherche. Alors, on recherche quelque chose. On passe son temps à rechercher pour créer une évasion. Alors, est-ce qu'on cherche un moyen de recommencer quelque chose ? Est-ce que ça peut nous parler d'une envie, par exemple, de déménager pour certains ? Donc, on fait des recherches pour pouvoir partir. On fait des recherches pour un voyage. En tout cas, on a envie d'une nouvelle aventure. Alors, il y a une certaine forme de problématique où on s'est libéré ici, semble-t-il. Et on a encore envie d'aller plus loin dans cette libération, puisqu'on a envie de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau. Sans doute en laissant quelque chose derrière, une épreuve ici, qui peut être représentée par cet acharnement, cette fatigue que ça a représenté et cette cassure. Alors, de quoi ça peut nous parler ? On fait des recherches, oui, ou alors on fait, on apprend à connaître, peut-être aussi, ici. Parce qu'on parle d'une rencontre. Il peut y avoir une rencontre fructueuse ici, avec cette carte de bonheur, de succès, d'une certaine manière, de triomphe avec ce thé. Et avec ce thé qui nous parle d'une grande joie aussi, d'un épanouissement. Il y a une rencontre qui nous permet de nous épanouir et peut-être de nous projeter dans l'avenir ici, et d'imaginer de la nouveauté, d'imaginer un nouveau, une nouvelle vie, un nouveau quotidien. Quelque part, on ne manque pas d'idées par rapport à cette rencontre, semble-t-il. Quelque chose d'assez grand, grandiloquent, joli, beau, fort, puissant. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une rencontre d'âme, peut-être, d'ailleurs ? En tout cas, quelque chose de très fort. Je vais ajouter une énergie là-dessus. Parce que je ressens, en tout cas, alors que ce soit une rencontre amoureuse, une rencontre professionnelle, amicale ou autre, on sent qu'il y a quelque chose de très important dans cette rencontre pour vous, les amis Lyon. Surtout qu'il y a l'impératrice qui est le charme, qui représente, comment dire, une certaine forme de frivolité aussi. Alors, ça peut être quelque chose d'une rencontre très, très passionnante, mais qui ne durera pas longtemps, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur la rencontre ? Le triomphe et le oui pour les Lyon. En tout cas, on y va en fonçant. On fonce, on fonce, on fonce. Le cavalier d'épée, ça prend de la vitesse. Il y a quelque chose d'assez honnête et franc, direct. Il y a beaucoup, beaucoup de vitesse. C'est quelque chose qui va très, très, très vite. Avec le 10 de coupe, quelque chose qui crée une certaine forme de bonheur émotionnel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va très, très vite. Et on essaye de... Et on est prêt à se lâcher, j'ai l'impression. Ici, on est prêt à s'abandonner. Ce qui est plutôt une bonne chose en amour, par exemple, si on parle d'amour. Par contre, attention peut-être à la précipitation, parce qu'ici, ça va extrêmement vite. On va le voir avec les énergies juste à côté. Pour la période du 21 mai au 21 juin, nous avons... Nous avons Vierge, Mercure, Neptune, Neptune, pardon, Poisson. Donc ici, on essaye de se fier à son intuition par rapport à quelque chose qui est dans le quotidien. Donc, on nous parle de la vie peut-être professionnelle ou alors on passe énormément de temps avec cette rencontre et ça devient un peu notre vie quotidienne. Mais ici, on voit quand même qu'on est avec des joueurs de bento. Alors, il y a toujours quelque chose dont il faut se méfier avec ces joueurs de bento, parce que tout n'est pas aussi beau qu'on pourrait l'imaginer. Il y a peut-être un peu de méfiance à avoir. On ne sait pas à quel jeu il joue, entre guillemets. Donc, il y a peut-être une certaine forme de méfiance qui s'installe dans cette relation du 21 mai au 21 juin. En tout cas, on est un peu plus sur ses gardes. Alors, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut ne pas nous parler de cette relation. D'ailleurs, on est sur nos gardes par rapport à autre chose, par exemple, par rapport à notre vie professionnelle, cette fois-ci, par exemple. Ça peut être des énergies totalement qui parlent de deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on a sur ces joueurs de bento ? Il ne faudrait pas se faire berner. Qu'est-ce qu'on a sur ces joueurs de bento sur la période de 21 mai au 21 juin ? Alors, on découvre des choses, en tout cas, qui sont peut-être prêtes à changer. Il y a peut-être certaines choses qu'on refusait de voir avant, dans notre vie quotidienne, qu'on peut découvrir avec ce soleil qui est une forme de compréhension, d'éclaircissement, et cette roue qui vient nous dire qu'il y a des changements bénéfiques si on sait saisir la balle au bon. En tout cas, il y a une certaine forme de chance, de bien-être ici. Mais ça vient effacer, probablement, une certaine méfiance, des illusions, quelque chose que l'on gardait en soi, précédemment, dans certaines autres, peut-être, expériences. On retrouve le savoir, la compréhension ici, savoir, connaissance. Et cette énergie du 75, pour moi, elle me fait toujours penser aux âmes sœurs, parce qu'à la fois, ici, dans ce tirage, elle nous parle de l'automne, mais moi, elle me parle de ce sentiment de se connaître déjà, cet aspect âme sœur, âme jumelle, quelque chose de très, très, très puissant, voire de karmique, qui arriverait vers vous. En tout cas, avec cette carte, qui pourrait nous faire penser au soleil, on est extrêmement éclairé. Il y a quelque chose qui nous met en pleine lumière, qui nous rend rayonnant, à condition de ne pas être trop sur nos gardes. Alors, on peut l'être un tout petit peu, mais il est important de comprendre qu'il faut s'abandonner dans cette relation, parce qu'il y a quelque chose de très puissant. Ici, vraiment, il y a quelque chose de... On comprend quelque chose. On comprend quelque chose sur notre méfiance. On comprend quelque chose sur les jeux amoureux. Quelque chose... Ça me fait penser à ça, en tout cas. Voilà, les amis. Lyon, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. N'hésitez pas à revenir voir le tirage en cours de printemps. Je vous invite à prendre un millième de seconde pour liker cette vidéo, parce que ça m'aide énormément. Ça me permet d'être mieux répertorié par YouTube et de provoquer de plus nombreuses vues. Plus j'ai de likes et plus cette vidéo risque d'être mise en avant. Donc, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Je vous remercie également pour vos abonnements. En activant la petite cloche de notification, vous recevrez des alertes à chaque fois que je posterai des guidances. Et vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie, en tout cas, de me soutenir. Merci d'être là. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.